Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titres de cette nouvelle édition. ... Un commerçant tué à grands camps pour 1000 euros, les malfaiteurs courent toujours. ... Plus de bananes produites en Guadeloupe, c'est ce que réclament les producteurs, soutenus par les politiques, et vous verrez pourquoi. Sujet en exclusivité pour ETV, des taxes surprises surgissent. Lorsque vous commandez un colis, nous avons enquêté pour vous. ... Record man du monde en apnée, Stéphane Mifsud est venu en Guadeloupe pour encourager les jeunes à respecter l'environnement. Avant de développer ces titres, vendredi, c'était la 42e journée internationale pour le droit des femmes. ETV vous envoie ses meilleures pensées, mesdemoiselles, mesdames, à cette occasion. Et rappelons que la Guadeloupe est ce qui ira, un modèle de parité en politique. Tué pour 1000 euros, un commerçant de Grand-Camp a été victime d'un braquage. Trois malfaiteurs sont toujours recherchés. Reportage. Les clients sont nombreux ce matin, larmes aux yeux en franchissant la porte du commerce. Ils sont tous venus rendre hommage à un homme qui accompagnait pour beaucoup leur quotidien et qui a disparu dans des circonstances révoltantes. Il est 22h30 ce mardi gras, lorsque trois individus cagoulés pénètrent chez ce primeur à Grand-Camp aux abîmes. Le patron s'y trouve seul et pour des raisons que l'on ignore, il est abattu à bout portant dans son bureau par les malfrats. Quelques centaines d'euros, pas plus, seront volés pour les employés, membres de la famille de la victime. La réouverture du magasin est importante pour tenir le coup. Le patron c'est mon tonton, on fonctionne entre famille. Et lui il était là avec moi en train de fonctionner. Bon, on était terminé vers les 17h. Et à 17h, je me suis parti chez moi et lui il me dit qu'il va rester un petit peu pour s'organiser. Bon, en rentrant dans le magasin, je ne sais pas si cela a été suivi par des gens comme ça. Et puis que vers les 22h, en sortant, et puis c'est là, il y a trois individus armés gantés, cagoulés, sont pointés, et puis rentré avec eux dans le magasin. Rentré, mais je n'étais pas là. Mais quand je visualisais la vidéo de la caméra, c'est ce que je vis. Et vers 2h du matin, j'ai reçu un coup de feu, il m'a dit que le patron est décédé, il est mort. Bon, là, à ce moment-là, en tant qu'homme et en tant que neveu aussi, franchement, c'était dur et horrible pour moi. Et je n'ai pas pu résister aux lames qui sortent de mes yeux. C'est un grand bosseur. Et par contre, franchement, et tous les gens de la Guadeloupe le connaissent, en tant que monsieur Aristèle Lénaire. Il a des enfants tout petits, et c'est nous qui devraient rester soudés pour supporter les enfants. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous, c'est un autre tour de fait pour ses enfants. Pas pour lui, parce qu'il est déjà mort, mais pour ses enfants. Alors c'est pour ça qu'on est forts pour venir à Haïti, pour supporter le magasin, tout ça. Et le commerçant d'origine haïtienne, âgé de 43 ans, était marié et père de deux enfants. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Revoir à la hausse le quota de production de bananes pour prétendre aux aides européennes, politiques et producteurs semblent d'accord. ETV vous explique pourquoi. Pour réguler les marchés agricoles mondiaux, l'Europe fixe à l'avance la quantité maximale que peut produire un exploitant. En Guadeloupe, dans la production de bananes, le quota est fixé à près de 80 000 tonnes par an, répartis localement entre les différents producteurs. Si le seuil avait été abaissé après l'épisode météorologique désastreux de 2007, aujourd'hui certains producteurs locaux, forts d'une filière en pleine santé, souhaitent produire plus. Aujourd'hui, nous nous demandons à atteindre au moins 100 000 tonnes. Et la tente est là par rapport aux jeunes qui doivent être installés et qui sont aussi installés. mais qui n'ont pas suffisamment de références pour pouvoir vivre de la banane. Installer un jeune avec 50 tonnes de références, il ne peut pas vivre de ça, il doit faire autre chose. Le minimum aujourd'hui, ce serait aux environs de 400 tonnes qui puissent au moins dégager un smic par mois. Vous savez, chaque hectare de bananes produit, c'est un ouvrier. Alors, systématiquement, augmentation de tonnage, augmentation de création d'emplois, augmentation d'activités, retour positif pour tout le monde. Un retour positif pour la filière et pour l'économie. En Guadeloupe, l'agriculture représente 4,6% des emplois. Pour Jean-Philippe Courtois, conseiller régional, 100 000 tonnes de bananes, c'est jusqu'à 850 emplois directs et indirects sur l'archipel. Une donnée intéressante dans un contexte de fort chômage. Depuis de nombreuses années, nos producteurs sollicitent de l'Union Européenne l'accession à 100 000 tonnes et c'est dans cette optique-là que j'ai interpellé le député Olivier Servat et le sénateur Dominique Théophile de manière à ce qu'ils puissent interpeller notre ministre de l'Agriculture que nous obtenions de l'Union Européenne ce cap 100 000 tonnes. En Guadeloupe, le bananier est présent depuis le 19e siècle. Avec la mondialisation, le fruit jaune est plus que jamais concurrencé par ses cosines latines et africaines, là où les coûts de production sont jusqu'à 4 fois moins chers. Et maintenant, ce sujet en exclusivité proposé par ETV. Vous avez commandé un colis ? Vérifiez bien votre facture. Des taxes surprises peuvent s'immiscer. Camille Riroal est partie enquêter sur le sujet. Ils arrivent chaque jour par centaines sur le territoire guadeloupéen. Les colis représentent une partie non négligeable du trafic maritime en Guadeloupe. Mais à la réception, la facture est souvent salée pour les clients. Octroi de mer, frais de transport ou TVA viennent s'ajouter au prix des produits. Mais une ligne interpelle les clients sur la facture. Une taxe qui semble sortir de nulle part. Verre de rétroviseur commandé à 8,51 euros. Frais de port à 10 euros. Frais d'emballage 90 centimes. Total, 23,41 euros. Si on fait le total, ça ne fait pas 23,41 euros. J'ai des frais supplémentaires. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Donc, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Donc, j'attends d'aller récupérer ma pièce pour voir avec eux ce qu'ils me disent. Et c'est la première fois que ça vous arrive ? Non, c'est récurrent. Sur tous les articles que je commande, généralement, il y a des frais souvent élevés. Et puis, il y a des frais surprises qu'on appelle. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas quelle taxe c'est. Mais bon, ils se régalent à nous taxer. En tout cas, ça, c'est clair. Ces frais sont en fait appelés frais de dédouanement et viennent ainsi s'ajouter au montant global du produit. Il s'agit de frais de service qui reviennent directement au transporteur. Nous assurons une prestation et ces frais sont liés par rapport à tout ce que nous faisons. La TVA, l'octroi de maire et le droit additionnel, c'est un argent que nous avançons déjà en douane pour le client. Donc, cet argent, nous le réclamons, ce qui est normal. Et dessus, nous prenons nos frais pour vraiment, il faut quand même payer le personnel. Nous avons des véhicules, nous assurons la location. Donc, ces frais, représentent uniquement notre prestation. Même chose pour les autres transporteurs, dont DHL qui n'a cependant pas donné suite à notre demande d'interview. De leur côté, la plupart des clients attendent aujourd'hui des réponses quant aux frais de dédouanement, à savoir s'ils portent bien leur nom et ne sont pas simplement des frais de service déguisés. Décision très rare, la ferme de Desmarais, l'atelier de découpe de viande bovine de Bastère a été fermé provisoirement. décision du préfet en cause une éventuelle contamination au chlordécone. Regardez. Des bœufs potentiellement contaminés par du chlordécone directement servis dans nos assiettes. Certains lots de viande bovines originaires de la ferme Desmarais sur la commune de Bastère ont été retirés de la vente par mesure de précaution. L'ordonnance de la préfecture appelle aux consommateurs qu'ils détiendraient ces produits de ne pas les consommer. Les dysfonctionnements sanitaires de l'établissement sont en cause. À la ferme Desmarais, il s'avère que lors d'un contrôle inopiné et de routine, on a découvert un bovin, une carcasse de bovin qui a été abattue dans des conditions anormales. C'est-à-dire qu'il ne permettait pas qu'il n'a pas été abattu à l'abattoir tout simplement, ce qui ne permet pas de faire les contrôles habituels en matière de chlordécone mais pas uniquement de chlordécone. En matière de façon générale de tout ce qui est infectieux, toutes les maladies qui peuvent avoir contaminé l'animal et qui peuvent être transmises à l'humain derrière. On est là sur un élevage qui est situé à Saint-Claude et qui est pour partie sur des terres contaminées. Donc pour cet élevage-là en particulier, systématiquement, il y a des prélèvements qui sont faits à l'abattoir avec des analyses sur la chlordécone indépendamment du risque général. Selon l'ADAF, Saint-Claude à Bastère est dans l'un des secteurs les plus touchés par le chlordécone en Guadeloupe. Si des investigations sont en cours pour déterminer l'origine et le type de contamination présumées, pour ce vétérinaire, un animal élevé sur une zone polluée contient automatiquement du chlordécone. Le bovin se contamine en mangeant simplement l'herbe qui se trouve dans les savannes. Il peut se contaminer également en buvant l'eau des mars. Bien évidemment, plus une savane est contaminée par le chlordécone, plus le bovin va en manger donc plus le bovin sera contaminé. Extérieurement, il n'y a aucun signe pathologique donc l'animal peut être contaminé au chlordécone et l'éleveur ne passe pas sans rendre compte du tout. Dans l'attente des résultats, les portes de l'établissement La Ferme des Marais à Saint-Claude resteront fermées. Le carnaval 2019 c'est fini mais tous les blessés de l'accident de lundi ne sont pas encore rentrés chez eux. Le chauffeur de la camionnette de son côté a été remis en liberté jeudi soir. On a pourtant appris que le véhicule qui a foncé sur la foule n'avait pas de contrôle technique à jour. Cet accident a fait une vingtaine de blessés c'est le système de frein qui était défaillant mais que faire face à un tel problème technique ? Voici les explications d'un garagiste. Il n'y a pas de science exacte donc ça peut arriver qu'un véhicule sorte de révision et qu'il y a quelque chose qui lâche. On parle de contrôle technique mais on peut avoir un contrôle technique où on vient de le passer à 100% de réussite et qu'on a un défaut juste après. donc on peut dire qu'il y a de la faute à pas de chance aussi. Alors si jamais le frein lâche on a la solution qui est le frein à main bon encore le frein à main le frein tout ce qui est frein moteur si on parle d'un véhicule à boîte manuelle mais après ça reste un petit peu pas compliqué mais chaque personne a peut-être un temps de réaction particulier donc c'est pas forcément évident pour tout le monde mais franchement c'est quelque chose de très délicat. Les blessés se soignent le chauffeur est libéré et l'enquête se poursuit et le carême commence croyant ou non cette pratique qui est plutôt suivie en Guadeloupe notre reporteur Camille Réual s'est rendu dans une église catholique de Pointe-à-Pitre. Les cloches sonnent ce matin pour le carême à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et la paroisse s'est bien préparée cette année à appliquer les directives du pape François ainsi que les trois piliers du carême. Pendant le temps de carême pendant les 40 jours et bien l'église nous invite à jeûner l'église nous invite à prier et l'église nous invite à partager ou à faire l'aumône. Il y a des personnes qui disent il ne faudra pas manger beaucoup il faudra prier davantage mais on invite les uns et les autres à faire attention à l'autre. On invite les uns et les autres à passer plus de temps à entre guillemets à s'occuper des autres mais dans ce sens à voir l'autre à l'aider. Commence alors 40 jours de repentance et de sobriété un temps que chacun vit à sa manière. Je mange de la morue je mange de la poisson je ne mets pas de la viande je ne mets pas de la viande et je reste tranquille je vis je vis c'est normal Je fais ma prière je mets mon chapelet et puis je ne mange pas de la viande et je respecte on ne met pas de flore à l'église on respecte on fait nos bouillères le chemin de la croix ça s'exprime par moins de soirée voilà quoi enfin période de recueil et de jeûne on va dire sur les choses un peu sur les plaisirs de la vie quoi voilà c'est une manière de faire une pause un peu aussi après le carnaval voilà c'est assez marqué en Guadeloupe on sent quand même le carême même si on ne pratique pas c'est clair au quotidien ça change la société c'est clair la préparation de Pâques peut alors commencer pour les fidèles soit 24 heures de prière les 29 et 30 mars prochains on termine cette édition avec ce reportage de Grégoire Trutman il a eu la chance de suivre le détenteur du record du monde en apnée Stéphane Mifsud veut sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement grâce à son ONG Odyssée Bleu regardez ce reportage ceci ressemble à une sortie en mer en famille mais pour ses enfants c'est une initiation à l'écologie Stéphane Mifsud recordman du monde d'apnée consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps à son ONG la méthode est simple utiliser sa notoriété pour transmettre son amour pour la mer et enseigner les bons comportements pour la protéger Axel jeune vacancier a bien retenu la leçon j'ai appris que notre planète elle était en danger et que c'était à nous de faire notre possible pour elle et que quand on plongeait sous l'eau on ne touche pas moi j'ai trouvé ça beau oui c'était magnifique j'adorais l'écosystème marin produit la moitié de l'oxygène que nous respirons il est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique mais aussi par la simple présence de l'homme le record de Stéphane Mifsud est de 11 minutes 35 en apnée pour cet homme poisson protéger la mer c'est protéger son terrain de jeu si je fais de l'apnée aujourd'hui c'est grâce à la beauté de ce que j'ai vu sous l'eau aujourd'hui il est trop tard pour réfléchir on doit agir on doit agir concrètement et l'avenir c'est les enfants en fait il suffit de montrer un poisson et leur expliquer quelle est sa vie comment il vit quelles sont les interactions avec d'autres poissons avec l'environnement et les gens s'intéressent aux choses et finalement ils commencent à adhérer très facilement et les enfants aussi quand on aime les choses on les protège et donc aujourd'hui je pense qu'on a fabriqué des éco-citoyens le champion reste deux mois aux Antilles le temps de transmettre sa passion à des centaines de futurs ambassadeurs de la mer Stéphane Mifsud qui reste 11 minutes 35 secondes en apnée et à l'âge de 11 ans figurez-vous qu'il tenait déjà plus de 4 minutes 30 il a beaucoup travaillé pour arriver à son record voilà c'est la fin de ce journal excellente semaine à tous sur ATV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501